Fariniaï, bonjour. Oui, bonjour Madame Ba. Alors, vous êtes le président du conseil régional de la jeunesse de Saint-Louis. Aujourd'hui est célébrée la journée internationale de la jeunesse, au moment où beaucoup de jeunes sont au chômage actuellement. Selon vous, qu'est-ce qu'explique réellement cette situation ? Merci Madame Ba, donc, pour l'invitation. Aujourd'hui, c'est une importante pour la jeunesse au niveau mondial et pas clairement au niveau du Sénégal. Et là, il y a plusieurs facteurs qui expliquent un peu le chômage des jeunes et parmi lesquels on peut citer l'inadéquation entre l'offre et la demande. Donc, les formations qui sont offertes aux jeunes dans les centres de formation ne répondent pas par rapport aux besoins des entreprises. Donc là aussi, c'est parmi les facteurs. Et l'autre aspect aussi, ce qui l'explique, c'est ce manque de politique d'industrialisation qui permettrait à l'État d'offrir des opportunités en termes d'emplois décents pour les jeunes. Et au Sénégal, on a carrément une absence de politique d'industrialisation. Et l'autre aspect aussi, c'est cette absence des jeunes dans les centres de prise de décision pour qu'on puisse mieux saisir leurs besoins et leurs aspirations. Et nous pouvons aussi noter les difficultés que les jeunes ont pour accéder aux facteurs de production et à la terre. Et nous savons que le Sénégal revoche pas mal de potentialités dans la secteur primaire, mais qui malheureusement, les jeunes éprouvent des normes difficultés pour accéder à la terre, au financement, entre autres. Et c'est ce qui entrave un peu les activités des jeunes dans ces secteurs, qui peut sans doute créer pas mal de possibilités d'emplois. Oui, d'ailleurs, le nombre de migrants sénégalais augmente. Beaucoup d'entre eux perdent de la vie en mer, ce qui montre que le désespoir, en tout cas, il y a un désespoir total dans leur pays. Oui, ça aussi, c'est ce que nous notons. Malheureusement, la potentielle que nous avons le plus, c'est la jeunesse sénégalaise. Parce que nous sommes dans un pays qui est composé majoritairement de jeunes. La jeune représente plus de 75%. Il n'y a pas, comment dire, une politique de jeunesse, bien définie par nos gouvernants, mais aussi une politique migratoire. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on note cette vague de départ. Parce que la question de jeunesse, il faut l'analyser sous l'angle holistique. Le fait maintenant de mieux les accompagner, de mieux les doter des emplois décents, mais aussi une protection sociale. Au Sénégal, nous notons cette absence de protection sociale pour la jeunesse sénégalaise. À chaque fois, on nous informe ou on note que les jeunes qui passent sont les jeunes qui ont des emplois ou qui ont ce qu'on appelle, et qui déboussent de l'argent pour prendre les pirogres. Mais il faut qu'on puisse faire une action de diagnostic. L'État a mis en place pas mal de politiques en faveur de la jeunesse, mais qui montrent ces politiques-là ont eu à montrer les limites. Depuis le président Senghor, qui avait mis en place l'opération des questions moyennes dans les années 70, mais aussi le président Abdou Diou avec la convention d'État employé dans les années 80 et l'opération des mythiques d'articule. Et le président Abdou Diou Diou avait fait la même chose en mettant en place des agences, de même que le président Maxal, et aussi les partenaires au développement qui ont essayé pas mal de projets et programmes, mais qui jusqu'à présent n'ont pas révélé de succès. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il faut qu'on puisse évaluer ces politiques pour qu'on puisse mieux impacter la jeunesse sénégalaise. Nous notons comment diriger une panoplie d'agences ou de programmes, donc en faveur de la jeunesse, mais jusqu'à présent, les jeunes continuent à prendre les pirogres. C'est la raison pour laquelle nous nous demandons qu'on puisse faire une évaluation de ces politiques pour mieux impacter la jeunesse. Et l'autre aspect aussi, qui sont les jeunes qui quittent ? Parce que ces jeunes-là, donc la carte totalité, nous viennent du monde rural. Ils ont énormément de difficultés pour accéder à la terre. Il n'y a pas, comment dire, des centres de formation, donc ils sont implantés dans ces zones-là. Donc ce qui ne revendent pas, comment diriger une facilité pour ces derniers pour qu'ils puissent avoir un métier. Il faut qu'on puisse maintenant retravailler la carte relative par rapport aux offres de formation pour qu'on puisse avoir au moins dans chaque arrondissement un centre de formation qui va répondre aux besoins de l'économie locale. Il faut qu'on puisse redéfinir un peu les missions de ces agences-là pour qu'on puisse les imposer des contrats de performance afin que ces derniers puissent impacter la cible. Donc selon vous, qu'est-ce qu'il faut réellement faire face à l'immigration irrégulière ? Il nous faut avant tout avoir une politique de jeunesse bien inélaborée. Et l'autre aspect aussi, c'est d'essayer de fixer les jeunes dans leur terroir. Mais pour cela, il faut faciliter l'accès à la terre et aux facteurs de production et à ce soit une bonne communication. Parce que le Sénégal a regardé pas mal de potentialités, mais la jeunesse donc ne connaît ses potentialités. raison pour laquelle il faut les sensibiliser et les orienter et les inciter à rester et réussir dans le terroir. Mais est-ce qu'il y a réellement une politique de jeunesse au Sénégal, selon vous ? Nous n'avons pas une politique de jeunesse. Il y avait le président Magistral qui avait essayé d'élaborer une politique de jeunesse, donc s'enommer PSP de jeunesse, mais qui malheureusement commandait le nouveau régime en place, donc n'a pas suivi un peu ses pas. Et là, c'est ce qui est un peu malheureux. Donc plus de 63 ans, le Sénégal n'a pas, comment dire, une politique de jeunesse. Et cette politique de jeunesse permettrait d'avoir maintenant une feuille de route qui va définir les actions prioritaires pour les jeunes et la mobilisation, comment dire, des ressources. Et cette politique de jeunesse devrait venir de la jeunesse parce qu'on a l'habitude de dire ce qui se fait pour moi sans moi et puis je le fais contre moi. Aujourd'hui, il faut que l'État puisse adopter une démarche inclusive et participative sur l'effet maintenant d'impliquer les jeunes dans les actions publiques. Et pensez-vous que le nouveau régime pourra relever le défi après les régimes précédents ? Oui, parce qu'ils ont intérêt. Parce que c'est la jeunesse qui s'est activée pour les emmener au COVAC. Donc l'État actuel devrait les accompagner afin que ces derniers puissent trouver un peu des emplois. Des centres, des formations, des qualités, une bonne protection sociale et avoir l'accessibilité aux facteurs de pollution. Mais surtout aussi dans les gestes de plus de défi. C'est très malheureux. Au Sénégal, un pays d'où l'Ajité représente plus de 75% de la population mais qui sont faiblement représentés dans les instances de plus de décisions. Donc on a recommandé moins de 10% de la jeunesse sénégalaise qui siège dans les instances de plus de décisions. Et cela ne garantit pas, comme à l'idée, une gouvernance inclusive et participative. Aujourd'hui, il nous faut aller vers ce qu'on appelle l'alternance intergénérationnelle pour qu'on puisse mieux saisir et mieux prendre en compte les besoins et les aspirations des jeunes dans les prostituées. Mais est-ce que cette stratégie du président Diomai d'initier les jeunes dans l'agriculture pourra régler le problème ? C'est une bonne action. Mais nous, nous disons qu'il y a des préalables. Parce que pour atteindre la solidarité alimentaire, on ne peut pas uniquement l'atteindre à travers des activités de vacances comme les vacances citoyennes agricoles. Mais il faut aller au-delà. Et par rapport à cela, il faut des mesures structurelles et non conjoncturelles. Le fait de faciliter les jeunes l'accès à la terre et aux facteurs de production permettra à la jeunesse sénégalaise de se lancer dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, entre autres. Et ce qui va les permettre de rester et de réussir dans leur localité. Et à cet effet, nous encourageons pleinement comment l'État du Sénégal à s'inscrire dans cette dynamique. Mais nous, nous les invitons pour qu'ils puissent s'inscrire dans une vision beaucoup plus communique, holistique, qui prendra en compte les besoins et les aspirations de la jeunesse. Inviter les collectivités territoriales à faciliter les jeunes pour l'accès à la terre et aussi les accompagner en termes de sommage de qualité et de faciliter aussi l'accès aux technologies parce qu'aujourd'hui, on doit révolutionner un peu l'agriculture sénégalaise pour mieux impacter la jeunesse afin de les amener à s'engager et à épouser le secteur. Certains sont plus dans la livraison, avec le tchèque-tchèque, d'autres dans le commerce. Est-ce au moins suffisant pour régler ce chômage ? Non, la question de l'emploi, de l'emploi, de l'emploi, c'est que les activités de tchèque-tchèque ou de distribution ne règlent pas comment il y a des problèmes. Aujourd'hui, il nous faut avoir son appel les États généraux ou les assises de la jeunesse sénégalaise pour qu'on puisse mieux identifier les problématiques des jeunes et apporter des solutions avec et pour les jeunes. Par rapport à cela, l'État doit être ouvert et voir les questions urgentes et apporter des solutions là-dessus. Moi, je suis convaincu que si ces jeunes tchèque-tchèque-manes sont accompagnés, sont appuyés dans le serroir en leur fonction de l'accès à la terre, ils auront un avenir. Il faut que vous commandez des jeux garantis et resteront dans leur serroir. Moi, je pense qu'il faut qu'on puisse s'asseoir sur une bouche politique de jeunesse pour ne plus pas prendre en compte tous les besoins et aspirations de la jeunesse. Mais qu'est-ce que le Conseil Régional de la Jeunesse de Saint-Louis a pu faire dans ce sens ? Oui, nous avons signifié pas mal d'actions et pas mal d'activités. En ce sens, vous savez, à l'heure actuelle, notre mandat est à terme. Depuis lors, nous invitons l'État à prendre les dispositions pour aller vers le règlement du CNES. Parce qu'à l'heure actuelle, la qualité de la qualité était présente du Conseil. Donc, nous ne sommes plus des jeunes. Alors que ce Conseil appartient à la jeunesse de Saint-Louis. Il faut que l'État puisse adopter des mesures et des stratégies pour qu'on puisse aller vers le règlement du Conseil de la Jeunesse. Farényeï, merci d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes le président du Conseil Régional de la Jeunesse de Saint-Louis. Merci surtout pour votre disponibilité. Ok, merci.